... Il n'y a rien de plus intéressant que de surveiller l'arrivée des gens à l'église dimanche matin. On y retrouve toute la paroi en raccourci. L'apparence des gens est comme le thermomètre de l'aisance générale. On n'a pas peur des enfants par ici. Ces fruits-là ne sont pas piqués des verres non plus. Tenez, les maîtresses d'école. Elles ont l'air pimpants. Voici le curé, je crois. Précisément. L'abbé Émile Couture est un pasteur vélet, un organisateur à droit dont l'autorité est respectée de tous. Sans rire, ces enfants-là ont-ils la frimousse assez gentille? Un visage d'enfant, ça m'impressionne. Ils sont toujours plus grands qu'on ne les voit. L'espoir des parents, de toute une nation, repose sur leur petite tête. Car avant tout, c'est l'enfance qui fait les peuples forts. Les pays qui ont oublié ce principe de base ont payé cher leur erreur. Les gens s'en retournent. Une belle avant-midi de passer pour eux. En temps ordinaire, cependant, il me semble que le dimanche doit leur paraître long. L'erreur, vous oubliez que les travaux de la ferme ne souffrent pas de congés. Ensuite, aller à la grand-messe proprement vêtue, rencontrer les connaissances, c'est une fête pour eux. Paroissiens de Saint-Anne-de-Rochemort, vivez heureux. Vous représentez ce que nous avons de meilleur. Sous-titrage Société Radio-Canada Pis quoi? Assez-tu à ton goût? Il mentionne même pas l'Union nationale une seule fois. En reste, les élections, c'est-à l'été passé. Ouais. On a perdu 15 comtés, oublie pas ça. On a 68 députés de 92, c'est assez. On a pas de chance à prendre. C'est pas ça qu'il faut faire des films de même entre les élections. Il parle pas d'Union nationale une seule fois, tes films. Non, mais je sais pas qui en parle non plus. On aura l'air de la propagande. T'as vu comment est-ce que le monde a l'air heureux, content de leur sort? Comment est-ce qu'on est chanceux de vivre dans la province de Québec? Comment c'est un beau pays habité par du beau monde qui sont si bien tout le temps... C'est ça, d'Union nationale. Ben oui, mais c'est ça que tu dis pas! Ça, ça va être à toi de le dire dans tes discours. Mais t'auras plus personne à convaincre que ça va être déjà fait. C'est ça l'astuce, tu vois? Je vais dire franchement, moi j'ai jamais eu bien, bien confiance en ça, les petites vues. Pas plus que les nouvelles patentes de télévision. C'est pour ça que vous êtes pas allé à l'ouverture du poste l'automne dernier? Ils veulent toujours m'interviewer, oui. Mais moi, quand je fais quelque chose, j'aime ça avoir le contrôle. À la télévision, je connais pas assez ça, je l'aurais pas. Et puis les bebelles d'éclairage, de Kodak pis de décor, là... Bon, j'ai pas confiance en ça, mais... C'est pour ça que j'ai le nélon, oui. Il me prendrait de côté pis que ça paraisse encore plus long qu'elle l'air fou, quoi. C'est trop dangereux. Ah oui, faut que je m'en aille, oui. Je peux dire qu'il me donne de la misère des fois, hein? Ouais, mais c'est pas fou, ce qu'il dit. Ah non, je le sais. Ça change rien. Daniel, la télévision, ça va être l'affaire la plus importante depuis l'arrivée de l'électricité. Ça fait que tu peux pas pas t'en occuper. Non, faut absolument que je le convainc de se laisser abrocher. T'as vu, notre publicité, il était basé. Laissons Duplessis continuer son oeuvre. C'est une meilleure slogan qu'il y a pas, mais... Faut montrer Duplessis à l'oeuvre pour ça. Remarque que c'est peut-être aussi efficace un homme qu'on voit jamais, mais qui fait parler de lui tous les jours. Je suis pas sûr de ça, là. Remarque que c'est vrai qu'un des gros avantages de la télévision, ça va être de pouvoir se faire connaître bien rapidement. Il va pouvoir devenir vedette du jour au lendemain. Mais lui, il a pas besoin de ça. C'est déjà la plus grosse vedette de la province. C'est un autobus neuf. Y a-tu quelqu'un qui t'a vu rentrer? Personne. Ah oui. Qu'est-ce qui s'est passé à Louisville, tout? Ben... C'est comme... C'est comme je vous ai dit. Vous faites... Vous faites sauter l'autobus. Les gars du syndicat? Ouais. Ça, euh... C'est un autobus neuf. C'est amené à l'Ontario. Le comptoir voulait se servir de ça pour charvoyer les scabs. C'est à peu près... 400 qui rentrent à toi le matin. C'est tous les petits gars des fermures des environs. Ils sont assés pour faire marcher la chope en masse. Pis nous autres, il faut les escorter soir un matin. C'est pour ça que les grévistes ont fait sauter les autobus. Une grosse explosion? Qu'est-ce que ça va vous dire? Pas mal de dynamite. 200 vides de péter. Ah ben... Tu vas me mettre un poil final à cette grève-là. Quand? Demain matin. Ben voyons, je peux pas. Comment ça? Ben ça fait un an qu'on essaye. Même avec les scabs dans la chope, ils veulent pas lâcher pantoute. Ben t'as rien qui a fait ça les plus forts. Ben je suis pas capable. Comment t'es pas capable? Je te paye un sécher pour être capable de concier 800 personnes. Ben là, ils sont juste 400, les autres ont trouvé des jobs ailleurs. Les plus fortes raisons, ils sont juste 400. Oui, mais ceux qui restent, ils sont enragés. Ils sont 200 à faire du piquetage depuis un an, tous les matins, dans le shop. Par rapport à ça, c'est rendu. C'est rendu qu'ils ont plus peur de nous autres. Que si vous voulez que ces gars-là, ça gagne 28$ par semaine avant de sortir dans la rue. Ça a rien à perdre. C'est les salaires du textile, ça. Que tu veux que je fasse? Je le sais. C'est pour ça qu'on... on dit trouble aussi. Je te paye justement assez cher pour pas te nourrir de trouble. Pis que je ferme les yeux, je suis bien des affaires. Imagine-toi pas que je la connais pas, la marque de chips que tous les boss de club pis de taverne sont obligés d'acheter de toi s'ils veulent pas avoir de trouble. Écoutez, là... Forchez-vous pas. C'est pas parce que je vais pas vous aider. Mais prenez la grève à Norenda, à Asbestos pis à Valleyfield. Ils étaient pas légals, eux autres. On avait le droit de passer n'importe qui. À Louisville, ils sont dans la légalité. Ils ont le droit de faire du piquetard. En plus de ça, ce qui va arriver, il va y avoir des procès. C'est moi qui vais être en voie. Ça sera pas vous. Tu connais nos juges. Ouais, mais justement, j'aime mieux pas tout faire ça. Tenez-vous, là, dans l'affaire Roncarelli. On va à la loi Ducarnat. Il y avait des communistes. On pouvait passer dans le tas. Ça, on avait la même chose pour les syndicats. Ça s'envient. Ça s'envient. Ça fait cinq ans que vous me dites ça. Ah, ben, j'ai essayé de passer une bille simple. J'ai été obligé de le retirer. Trois-quarts de la province étaient contre moi. Mais je m'en viens avec une nouvelle loi, là. Une nouvelle loi qui va nous donner le droit de faire perdre le certificat des syndicats qui ont des membres qui sont communistes ou, ben non, qui sont soupçonnés de l'être. Ça, ça, ça nous aidera. Avec une loi de même, on va être encore mieux placés que le sénateur de McArthur. Mais ça arrive pas, mon problème, demain matin. Tu vas voir la loi de ton motte. Tu vas faire... tu vas faire lire la loi de l'Émeu. Ben oui, mais ça prend l'Émeu, pour ça. Ouais, ben, de la vie. Ce que ça prend, c'est 12 personnes ou plus. T'as plus que 12 piteurs. Ah, je comprends. C'est l'article 91 du Code criminel qui dit que n'importe quel juge de paix peut lire ou faire lire l'acte d'Émeu. S'il y a 12 personnes ou plus, illégalement, tumultueusement ou sénutieusement rassemblées. C'est pas plus compliqué que ça. Non seulement ça. C'est que si tu juges que ta sécurité est menacée, t'es pas obligé de t'approcher de la foule pour lire ou faire lire l'acte d'Émeu. La loi est bien faite, t'sais. On va voir au Marais Frette et au juge de peine où ils huilent, lui. T'auras pas de trouble avec. Qui c'est que t'as mis en charge là-bas? J'ai pas eu Benoît de l'Escouade dans le super-ci. Je vais monter le voir à soir. Salut. Et Saint-Mère-Marie-du-Saint-Esprit. Excusez-moi donc, j'ai juste une petite minute. Je vais être ici jusqu'à 8h demain matin. Après ça, on est à mon bureau de ma journée. Ça fait que... c'est mes deux numéros. Je veux que cette grève-là, elle soit cassée une fois pour toute de mes soins. Mon gros passé. Bonjour, comment allez-vous? Très bien, vous? Ça va pas mal, j'ai hâte de vous voir. Justement, j'aurai une occasion de descendre à Québec demain. Est-ce que ça vous irait? Pour vous, ça me voit toujours. Je ne sais pas si je pourrais rester bien longtemps, par exemple. On prendra le temps que vous allez. Notre souverain Seigneur Élisabeth II, la Reine du Canada, enjoint et commande à tous ceux qui sont ici présents de se disperser immédiatement et de retourner paisiblement à leur domicile ou à leur occupation légitime, sous peine d'être déclaré coupable d'une infraction qui peut être punie de l'emprisonnement à perpétuité. Dieu sauve la ligne. Ah! Peux-tu y aller, là? Oui, tout est correct. Vous êtes en loi. Qu'est-ce que c'est, ces lettres-là que vous jetez de même? Les niaiseries. Ah oui, mais c'est des lettres adressées à M. Duplessis. Hé! Le club de bowling de Montmagny qui veut se faire donner des trophées. Il y a toujours des limites. C'est bien le bureau de M. Duplessis, ici? Oui. Ah bien, j'ai ce paquet-là pour lui. Bien, viens. Laissez-le-là. Bien, c'est parce que c'est une livraison à main propre, hein? Ça me prendrait sa signature sur mon Weybill, ici. Bonne nuit. C'est signé. Ah, c'est bien ça. Où est-ce qu'il va, M. Duplessis, le matin? Oui, je peux pas le savoir. Il est bien de bonne humeur. Bon, bien... C'est ça, hein? Merci beaucoup. Bonjour. Je vais vous lire la petite lettre qu'il y avait dedans. À mon ami Trifluvius, un petit souvenir trouvé à Montréal, près de Palerme en Sicile, avec mon plus cordial salut. C'est signé Roger Maillet. Pas scriptum attribué à Bianchi, fin du 18e siècle. C'est fait à tempéra, ça. À tempéra? Bien oui. Dans ce temps-là, les peintres délayaient leurs couleurs avec du blanc d'oeuf. C'est ça qui donne le beau fini glacé, là. Et au jour, il y a plus grand monde qui se donnait peine de faire ça à part de voyer. Bureau du premier ministre. Un instant, s'il vous plaît. C'est M. Beauregard. Ça va être où? Bien, nos boys sont sortis de la chope. Ils ont fait ça dedans. Ça n'a pas duré longtemps. Ils ont-tu arrêté bien dimanche? 7-8, pas plus. Il y a quoi d'importance? Je ne pense pas. Ils n'ont pas eu le temps. Les 8 heures sont sauvés trop vite. Le soleil, ils sont tous cachés dans le local du syndicat. Ouais, bien, fais donc dire à tes gars d'aller faire un tour. Au local du syndicat? Bien oui. On a-tu le droit de rentrer là? La loi de l'émeute te donne le droit de rentrer de n'importe quel endroit où c'est que tu penses que... Il y a 12 personnes ou plus. Bien donc, tu soupçonnes qu'il y a 12 personnes. Ça va varger. Bien, ça vargera. OK. Je suis Monseigneur Cabana. Je m'en viens voir M. Duplessis. Et avez-vous un rendez-vous? Bien, je dois le rencontrer avec l'honorable Bourque ce matin. Mais l'honorable Bourque, il n'est pas encore arrivé. Bien, je vais en profiter pour dire quelques mots à Mlle Cloutier en attendant. Elle est occupée là pour le moment. Mais asseyez-vous, je vais vous dire que vous êtes là. Bon, poussez-vous là. Faites une place à Monseigneur. Faites donc une place à l'abbé Lemieux. Asseyez-vous, l'abbé. Bien. Merci beaucoup. Cabana. Est-ce que tu peux entrer? Je ne veux pas le voir ici. Bien oui, mais c'est moi qui vais être pogné avec. Ça, c'est tes problèmes. T'as-tu fini, vous? C'est pas obligé de rester là, hein? On va me chercher du chocolat à la place. Ah, shit! Il fait encore un matin. Faut donc, qui c'est qu'il mène ici? Il fait 10 en bas de zéro. J'ai pas envie d'aller courir. Je cache sur l'eau, moi. Faut tanné de gagner ton salaire à ce sujet qu'elle a le faire. Ah oui. Ah oui, il grouille. Va te chercher mon chocolat. Oublie-je-moi pas de répéter, tu bé. Monseigneur Cabana, j'étais en train de vous oublier. Mademoiselle Cloutier vous attend. Je suis bien contente de vous voir. Mademoiselle Cloutier, il y a tellement longtemps que je vous ai vues. Oui, Roger, me reconnais-tu? Oui, c'est Maurice Duplessis. Non, non, c'est pas une farce. La farce, c'est toi qui l'as faite dimanche passé à l'Assemblée des Chevaliers-Colins au matin. Il paraît que t'en avais pas mal long à dire sur l'Union Nationale. Bien, je t'appelle juste pour pas que t'oublies que t'as pas remis de vendre de bière. On peut te l'ôter aussi facilement qu'on te l'a donné. Mais là, trouve-toi pas de défaite, Roger. Je suis bien plus au courant que tu penses. Est-ce qu'ils vont finir par la passer, la loi sur les shorts? Oui, les shorts et les robes-soleil que les femmes portent l'été. Il serait le temps d'agir, là. Autrement, on va se retrouver pris l'été prochain comme on l'était l'été passé. Ça n'avait plus de bon sens. Même dans nos petits villages, on pouvait plus passer sans que ce soit plein de femmes à moitié habillées en pleine rue, avec leurs grandes cuisses. C'est à vous donner mal au coeur. Bonjour, Mgr. Monsieur Martineau. Monsieur Johnson. Ah! J'ai oublié mes chocolats avant. Je suis bien indépendante. Je viens de m'en envoyer chercher. Vous allez vous ruiner. Ne riez pas. Vous savez pas comment est-ce que je les paye. Je suis Mgr Cabana. Mgr. Je peux y aller. Viens, Daniel. Je vous ferai remarquer que j'étais avant eux autres. Ne vous inquiétez-vous pas. Ce ne sera pas long. L'honorable Bourque, qu'est-ce qu'il fait, donc? Il n'est pas encore arrivé. Ils pensaient que ça dansait à l'intérieur même du couvent. Et puis, inquiétez-vous pas, ils avaient pris la peine de baisser les toiles des fenêtres du côté de l'archevêché. Tant que c'est rien des danses de folklore. Ah! Quand on commence à grouiller sur de la musique, on commence par le folklore et on finit... Eh! De la haut au chocolat. C'est bien aimable, Tibi. Bien aimable. Vous en avez pas? Vous n'allez pas manger de chocolat pendant la vente. Oh non, non. C'est ma provision de Noël. Vous faites votre provision de bonheur. Il est toujours bien en avant. D'avoir su, vous aurez fait faire l'emballage des fêtes. Mon Dieu, t'es fin, Tibi. Si je me retenais pas. M. Martineau, il faut absolument que je vous parle. Non, non. Là-là, je suis bien pas ici. Voyez donc, M. Johnson, c'est comme si vous me parliez à moi. Bien, c'est ça. Ils ont fait comme vous avez dit. Ils sont rentrés dans le local du syndicat. Et le plus drôle, c'est que c'était juste au-dessus du pouce de police. Fait qu'ils ont pas eu à changer longtemps. Ça a été pas mal rough, puis... Ils en ont sorti une coupe par le châssis. J'ai vu que les châssis étaient au deuxième étage, bien, ça tombait de haut. Puis, à part de ça, ils ont cassé tout ce qu'il y avait pas mal à passer. Voyez, y'ont-tu mis la main chez les chefs du syndicat? Euh, non. Non, je pense que c'est ça sauvé ou il était disparu. Il était pas là. Mais dis donc, tes bois, ils allaient visiter quelques maisons. Des maisons privées? Ils ont pas de mendeuses ou ça? Ben, ils n'ont pas besoin. Bon, mais qu'est-ce qu'on va faire si y'a d'autres attroupements? Ben, vous aimez direz-vous demain. Attendez un peu, là, vous. Si c'est des 38 qu'on a, c'est pas des carabines à plat. Ils appellent ça des drive-in. C'est un écran pour des vues, mais à l'extérieur. Et les gens regardent ça dans leur auto. Moi, je connais ça. J'en ai vu aux États-Unis. Ah, justement, nos informations nous viennent du clergé américain. Il faut absolument interdire ça sur le territoire de la province de Québec. Imaginez ça les soirs d'été. Des centaines d'autos parqués dans la noirceur, remplis de couples. Si on était pas en présence d'une femme, je pourrais vous en dire plus long. Monsieur Duplessis, enfin, ça fait des heures... Excusez-moi, excusez-moi, Monseigneur. Vous avez été obligé de passer la tête, Monseigneur. Je conseille des ministres. Attendez. Est-ce qu'il va être parti longtemps? Ça dépend. Et l'honorable Bourque, lui... Lui aussi, il est au conseil. Monsieur... Dis-donc où est Johnny Bourque? T'étais pas supposé venir me voir un matin avec Cabana? Chut! Ça m'est complètement sorti de la tête. Il est assis devant mon bureau puis d'aveur. C'est peut-être aussi bien d'aller dire deux mots au cas où... Laisse faire, laisse faire. Bon, bien, une affaire pour commencer la grève de Louisville, là. Vous êtes pas au courant de rien. C'est compris, laissez-moi m'arranger avec ça, c'est clair? Deuxièmement, tenez-vous bien. À partir de l'an prochain, on va avoir un impôt provincial sur le revenu des particuliers. Hein? Le monde va être obligé de faire deux rapports d'impôts? C'est ça. Un à Ottawa puis l'autre à Québec. Ça a pas de maudit bon sens. Mais le monde acceptera jamais ça. Vous êtes-vous déjà demandé que c'est que c'était qu'un gouvernement? Un gouvernement, c'est une organisation qui dépense des taxes. Ça finit là. C'est ça, un gouvernement. Pendant la dernière grande guerre, Ottawa nous a volés tous nos pouvoirs de taxation. Bien, se faire voler ses taxes, c'est se faire voler la partie la plus importante de son gouvernement. On peut pas continuer de même. Oui, mais nous remettre une grosse partie de ces taxes-là en subventions... Bien, je vous l'ai répété cent fois. Attendre après les subventions, c'est vivre en tutelle, vivre en curatel. Ils peuvent nous faire voler ses taxes qu'ils veulent. Ils nous disent, si vous êtes pas gentils, on coupe les subventions, vous aurez plus de maudites celles de nous autres. Moi, tu as été obligé de vous faire un décès. Faut pas oublier de mentionner non plus nos principales obligations. L'éducation, la santé, les routes. Dans ces domaines-là, nos dépenses vont augmenter. Ça va être épouvantable d'ici quelques années. Ça nous prend absolument des revenus nouveaux. Ça, ça peut se négocier avec Ottawa. Tu négocies, viens quand t'as pas de faire. Avant ça, tu négocies jamais. Puis ça, c'est vrai pour les gouvernements, pour les syndicats, pour tout le monde. Le pouvoir, personne te le cèdera jamais. Il faut que tu l'arraches toi-même à celui qui l'a. C'est pour ça qu'on va décréter unilatéralement un impôt provincial de 15 % sur le revenu des particuliers. Puis le monde de la province de Québec va être taxé 15 % de plus que le reste du Canada. Bien, pas pour longtemps, parce qu'aussitôt qu'on va avoir fait ça, là, on va pouvoir négocier. Puis c'est là qu'Ottawa va être obligé de reculer puis va être obligé de déduire ce 15 %-là de l'impôt fédéral. Je peux pas être sûr de ça. Ben, nous autres, on vient d'être élus avec une grosse majorité. Elles autres, ils ont des élections qui s'en viennent. Puis les libéraux fédéraux, ça leur prend plus ça du même pas de la province de Québec s'ils veulent rester en dehors. C'est ça qui fait leur force là-bas, mais c'est ça qui est leur grosse faiblesse par rapport à nous autres. Ça fait que s'ils veulent pas qu'on leur mette ça sur le dos, ils vont être obligés de reculer. Ils sont faits comme des rats. Ouais, qu'on aurait toute une machinerie de l'impôt provincial en marche. Bien, on va partir de 15 %, puis on va augmenter graduellement l'année par année. On va serrer à vis tranquillement. Puis quand on sera rendu 50-50, bien, tout le monde paieront la moitié de leur impôt à Ottawa, puis la moitié à Québec. L'affaire va être dans le sac. Ouais, mais... Admettons, là, que... Ottawa accepte pas, là, qu'ils... qu'ils cèdent pas un pouce de terrain. Ils cèdent ou qu'ils cèdent pas. On va instituer une commission royale d'enquête sur les relations fédérales-provinciales. Ça va être... C'est un mois de janvier qui va être le président. Puis cette commission-là, bien, va faire le bilan. Puis si les autres provinces pensent que le Québec est un embarras pour le reste du Canada, on sortira de la Confédération. Hé, Maurice, tu parles pas de même ou tu me fais peur? Ah, pas de maudit bon sang. La Confédération, c'est pas la fin du monde. C'est un contrat signé entre les provinces pour la gestion des intérêts communs, de l'armée, de la monnaie, des transports interprovinciaux, ces affaires-là. Le pouvoir, il vient des provinces, il vient pas d'Ottawa. Si le reste du Canada, bien, il veut pas admettre ça, bien... On va sacrer notre camp! Le monde ordinaire, là, ils comprendront rien là-dedans. Tous, ce qu'ils vont se souvenir, c'est qu'on a passé un nouvel impôt, puis on va se faire battre aux prochaines élections, puis ça va finir là. Cédio, on n'est pas pour passer notre vie à gagner des élections. Faut laisser quelque chose en arrière de nous autres. Moi, je suis vieux garçon, mais vous autres, vous êtes mariés, puis vous avez des enfants. Puis je pense que le plus bel héritage qu'on pourrait leur laisser, c'est un beau développement de l'agriculture, puis un impôt provincial. C'est les deux causes les plus importantes qu'on aurait faites pour les nôtres, ça. Pour notre monde. Puis à part de tout ça... Je suis pas convaincu qu'on parle de les prochaines élections, puis ça s'en branche d'autres. Ben non, ben non. D'abord, notre base, c'est cultivateur, puis avec tout ce qu'on a fait pour eux autres, surtout avec l'interdiction de la margarine. Ils sont avec nous autres, 100%. C'est vrai que ça nous a donné un beau coup de main, ça. En plus, ben, les questions d'impôt, ça les dérange pas tellement, ils en payent jamais. Antonio, tu dois pas donner grand-chose à l'impôt pour ta tête, hein? Range pas plus. Puis ensuite de ça, ben, dans les villes, une grosse amélioration qu'on pourrait amener, ça serait de changer la loi électorale pour avoir plus rien qu'un énumérateur par pôle au lieu de deux. Pour les listes électorales, là, un énumérateur, c'est assez. S'il est bon. C'est comme je le dis tout le temps, laissons Duplessis continuer son âme. Ça a pogné la dernière fois. Ça va pogné encore. Bon bien, Tibi, je m'en vais dîner, là. Tu vas rentrer garder le bureau. Ben, donnez-moi une chance. C'est juste une farce que je voulais vous faire. T'as bien réservé chez Marino. Je peux pas attendre. Vas-y, rentre. T'as pas de coeur. Non? Non. 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 Est-ce que vous savez si M. Duplessis va revenir bientôt? Non, je ne sais pas. Est-ce que vous savez si Mgr Labrie est venu récemment? Je ne les connais pas tout par lui, non. Il y a tellement eu de misère avec la piscine de cette île. Ah oui. Ah oui, figurez-vous que Lionor voulait construire une piscine publique à cette île. Une seule piscine. Oui. Mais voyez-vous ça? Les hommes et les femmes ont costume de bain dans la même piscine. Ils ne pouvaient pas accepter ça. Je sais qu'il a demandé à M. Duplessis d'essayer de convaincre Lionor de construire deux piscines. Une pour les hommes et une pour les femmes. Ils sont à quoi, vos sandwiches? Au beurre de pinot. Je n'ai jamais pu digérer ça, moi, le beurre de pinot. Moi, Monseigneur, si j'étais à votre place, je descendrais au café du Parlement en bas. Vous pourriez manger une piscine, puis à l'heure qu'il est, ça ne me surprendra pas. M. Duplessis, soyez là. Vous pensez, oui? Ce qui veut dire, en résumé, qu'on va pouvoir afficher un surplus budgétaire de 42 millions de dollars. Ce qui va nous permettre de diminuer la dette per capita de la province à 77,57 dollars. C'est la dette la plus basse du Canada. Donc, en chiffre absolu... Bien, le reste, vous pourrez le lire quand le budget sera imprimé. Bien, je te félicite, Nézine. C'est de la sacrée belle ouvrage. Merci. Quand je pense que tu es le premier Canadien français à être ministre aux finances, qu'on n'a jamais été en aussi bonne posture, je suis fier de toi. Ça prouve qu'on est aussi capables qu'eux autres. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. À partir de la vraie, j'ai travaillé fort. Je suis un peu fatigué. Bien, moi, je propose qu'on paye des vacances à Nézine. Ah! Tu vas aller passer tes vacances de Noël à Floride. On va voir Gérald, il va t'arranger ça. On va le voir après-midi. On va donc faire un tour à Daytona Beach. Je me rappelle que je n'y savais pas ça dans mon grand temps. Fort Lauderdale, c'est chic aussi. Moi, je connais rien que Miami. Ah, qué biscayne, on est bien, maudit. Moi, c'est pas en beach. Écoutons, je vous écoute, vous autres. Savez-vous que vous avez l'air plus compétents pour les pièces de vacances que pour les arrêter en conseil? C'était dans ça ici, tu m'as vu. C'est pas tout, c'est pas fini. J'avais pas d'autres valises à la maison. J'avais pas d'autres valises à la maison. Tout est là. 280 000. J'aurais jamais pensé que de l'argent, c'était si pesant que ça. Ouais, mais je suis aussi bien de commencer tout de suite. Je veux finir avant le souper. Moi, ça m'a pris toute la grande soirée d'hier soir pour compter tout ça. Je me suis couché avec un de ses mâles de dos. C'est de l'argent de 280 000 piastres. C'est un gros contrat qu'on vous avait donné, monsieur Dufresne. Oh oui, je t'ai entendu, je t'ai entendu. Bureau du premier ministre. Pourrais-je parler à monsieur Duplessis, s'il vous plaît? De la part de qui, s'il vous plaît? De la part de madame Saint-Laurent. C'est à quel sujet? C'est personnel. Est-ce que monsieur Duplessis peut vous rappeler, madame... Monsieur Duplessis attend mon appel. Un instant, s'il vous plaît. Vous avez un appel d'une madame Saint-Laurent. Je ne connais pas ça, cette voix-là. Et nous, je vais vous faire un bon voyage. Je suis correct pour ça. Je connais le chemin, je commence à être habituée. Non, inquiétez-vous pas, je suis aussi prudente que vous. Bon, est-ce qu'on va pouvoir le boire enfin, là? Vous allez lui demander tout de suite. Excusez-moi. Oh, votre téléphone est déjà fini. Oui. Monseigneur Camada, monsieur Bourque, sont encore là. Je ne veux pas y voir. Qu'est-ce que je vais leur dire? Ben, dites-le ce que vous voudrez. Je ne veux pas y voir, c'est tout. Il a laissé fin, je vais le prendre. Hé, il est où? Oui? Ben, ben, finalement, ce qui s'est passé, c'est que le tour va continuer, puis, ben, comme je vous l'avais dit, les bois, ils ont sorti les guns. Puis, ils ont tiré en l'air. Mais, il y en a qui, tu sais, rien ne peut pas. Il est abouti, justement, il est abouti. Ben, oui. Il a reçu une balle dans la face. On a mis Dumas, l'atrien Dumas et Nouriez. Il a été descendu d'urgence à l'hôpital de Troisière, puis, ben, il n'a pas eu le nouvel en gros. Il a dit-on que tu tirais d'eau? Non, mais ça n'est pas assez proche. Hum, Raymond Gognon, l'agent d'affaires du syndicat. Il a une balle qui passe à travers son chapeau. Un beau de plus, il mange la chotte. Ouais. Vous l'avez dit. Je vous l'avez dit. Sortir des guns, c'est toujours risqué. Euh, n'avez-vous rentré là-dedans? À peu près 25. Ben, je pense qu'on a pogné pas mal toutes les têtes chaudes du syndicat. Jean-Paul Maçon, on l'a pincé juste comme il sortait de la barbershop. Ben, dis-leur de ne pas en faire plus pour de suite, puis tu me rappelleras à ce point. Quand ils parlent dans la Bible de l'antéchrist, ils disent pas que ça va nécessairement être une seule personne. Ça peut aussi être une doctrine. Je vous le dis, moi, l'antéchrist, c'est le communisme, la bête immonde. Vous avez lu à quand votre tour? Ah, non, j'ai pas eu l'occasion encore. Vous allez voir les paroles de Pionze. Le socialisme a le libéralisme pour père et leur enfant est le communisme. Monsieur Duplessis, enfin! Je n'ai pas le temps à dire, c'est l'heure de la session. Il est temps de dire. Il faut absolument que je vous parle de notre projet d'université à Sherbrooke. Le génie est une longue patience, mon soeur. Et le nouveau séminaire qui... Non, ça ne vous sert à rien d'attendre ici, Mgr Cabana. Ça risque d'être très long. Est-ce que vous pouvez me donner au moins une heure précise? C'est bien difficile. Monsieur l'orateur, au moment où nous ouvrons cette séance, nous apprenons par la radio que la ville de Louisville est saccagée par la police provencienne. Achète-toi dans la chiquitienne. Je me demande si le premier ministre pourrait nous fournir des précisions à ce sujet-là. Regardez bien. Il va dire qu'il ne sait rien. Monsieur l'orateur, je ne suis absolument pas au courant des derniers événements. Que c'est que vous avez dit? Tombe du ciel. Monsieur l'orateur, je vous demanderais de rappeler à l'ordre le député libéral qui vient de parler. J'aurai d'ailleurs une déclaration à faire à son sujet prochainement. J'ai donc dit que je ne savais pas ce qui se passait à Louisville. Mais ce que je sais, par exemple, c'est que le juge Ferrault, un ancien libéral, a dit que Gaston Bourbonnière, le directeur de la Grève, aurait fait des déclarations bolchevistes. Ce que je sais aussi, c'est que le gouvernement a le mandat d'être juste envers tout le monde. Envers les ouvriers comme envers les patrons. De faire respecter la loi, de faire respecter l'ordre pour le métier de la bonne réputation de la province. C'est pas une réponse. On peut pas accepter ça. On était rendu à la troisième lecture du Bélineuf, la loi sur les véhicules moteurs. Monsieur l'orateur, si le premier ministre pense blâner l'opposition en nous forçant à parler des véhicules moteurs, il se trompe. La corruption du régime est tellement grande qu'on peut en parler à propos de tous les projets de loi. Alors, 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 alors! J'aimerais savoir pourquoi le chef de police de Québec, le chef Girard, le même que le chef de police tout à l'amont, se sent plainte publiquement qu'il était absolument impossible de poursuivre en justice. Tous les propriétaires des automobiles dont les plaques d'immatriculation vont du numéro B1 au numéro B2000. Il y en a qui disent que le Bélineuf-la-Plaque veut dire le. Vous venez à nommer du pouvoir ou probablement bienfaiteur de la caisse électorale. Et on sait que la limousine de premier ministre porte la plaque B1 et toute l'organisation de l'Union nationale suit un ordre jusqu'à B2M. Oui, non, M. le Rateur. En troisième lecture, le chef de l'opposition doit se limiter à faire des suggestions. Il n'a pas le droit de revenir sur le débat intérieur. Il n'y a rien à quel premier ministre doit te parler. M. l'orateur, je vous demanderai de rappeler le député à l'ordre. Oui. Bien, vous pouvez faire du coup. Oui, oui, j'ai pas dit. N'importe quoi. M. l'orateur, je ne vais pas tenter de réfuter la tentative de salissage du chef de l'opposition quand le problème de la circulation routière, printanière, demande toute notre attention. On parle des camions à deux essieux. Le cas des camions à deux essieux, par exemple, demande une législation appropriée. Bien, des entrepreneurs, libéraux d'ailleurs, plus souvent qu'autrement, surchargent leurs camions. Vous en allez pas tout de suite? Oui. Qu'est-ce qui vous prend? J'ai la radio. Monseigneur Cabana qui va revenir. Il revient à vous. Je ne suis pas capable d'en rentrer plus. Il faut être obligé d'aller porter le reste à la banque. Il me semble que ça a bien moins de trouble si vous acceptiez des chèques. Des chèques, ça laisse des traces. Souvenez-vous de l'enquête des comptes publics? Les petites coupures de même, personne n'est capable d'obtresser ça. Vous savez, il faut que je vous dise quelque chose. J'en ai donné aux libéraux aussi avant les élections. Je le sais. Puis ça, on ne fait rien? C'est le moment qu'il me revient 10 % des contrats ici, tu es mon bureau. Le reste, ça ne me regarde pas. Vous pouvez faire ce que vous voulez avec votre argent. Vous êtes des pays libres. Change mon propos. Il va-tu s'en construire un nouveau pont à Shawinigan? Là-dessus, il va vous répondre comme le chef. Le monde de Shawinigan, il y aura un nouveau pont quand il y aura un prêt à voter comme il faut. C'est à ce temps-là, tant qu'à moi, ils peuvent nager ça leur tente. oui? Vous avez oublié votre tableau. Vous n'allez plus le laisser dans mon bureau? Ne laisse pas un chef-d'oeuvre de même dans un bureau la nuit. On ne sait jamais. Mettez-les là. Vous ne voulez pas qu'on lui trouve une place pour l'accrocher? Non, pas tout de suite. Une autre fois. Vous ne voulez pas en profiter au plus vite? Non, non. Une autre fois. Vous attendez quelqu'un? Hein? Oui. Ouvrez. Oui, c'est vrai. Bonsoir. Vous ne voulez pas me laisser entrer? Oui. Excusez. Je vous présente Mlle Mlle Puthier, ma secrétaire. Madame... Oui, je suis Mme Saint-Laurent. Je pense qu'on s'est parlé au téléphone cet après-midi. Ah oui. Vous êtes de Québec, Mme? Non, non, non. Je suis de passage. Bon, bien. Je pense que je vais vous laisser, hein? Oui. Merci, vous vous êtes déplacé pour le tableau. Ah, de rien. Je ne pourrais pas être si bien dans ce sens. J'ai décidé de refuser des subventions du fédéral à nos universités. Ah oui, à partir de quand? J'ai dit qu'il s'en vient. Ça veut dire un peu plus de 2 millions, ça? Ben oui, on ne peut pas laisser le fédéral d'achat de l'éducation. Ça serait trop dangereux. Oui, mais supposons qu'Ottawa décide d'envoyer une subvention directement à chacune des universités. Ah, ben c'est justement là que je voudrais avoir votre opinion. Si je demande aux universités de pas encaisser les chèques, ils vont-ils m'écouter? C'est assez dur de pas encaisser un chèque fait à son nom. Ici, à Québec, il n'y aura pas de problème. Vous avez vendu dans votre poche, mais à Montréal, avec Moreau, ça va être plus embêtant. Non. Par contre, vous avez deux de vos hommes sur le conseil, Marcel Faribault et Oli Renaud. Non, ça peut se faire. Pour McGill, il va falloir que vous vous fassiez aider par vos deux amis, mais quand on le basse, si les deux pouvaient faire un don de quelques millions, ça aiderait à faire passer la pilule. Oui, de toute façon, je veux que le Québec garantisse à peu près même mon tacle qu'ils auraient reçu de toi. Est-ce que vous allez prendre de l'argent pour faire ça? Bien sûr, c'est mon problème. Il y a d'autres choses. Une nouvelle université à Sherbrooke, ça aurait-il de l'éluge? Ah oui, oui. Peut-être pas toutes les facultés en partant, par exemple. Vous commencerez par quoi? Une école d'administration en manque de MBA partout. Oui. Il y a d'autres affaires. Pensez-vous qu'il y aurait une université qui pourrait donner un doctorat honorifique à Gérard? Gérard Martineau? Non, je pense pas. Écoutez, ils en ont donné à bien de mille ministres qui savent venir lire et l'écrire. Oui, mais... M. Martineau, c'est différent. Ce serait pas le plus beau cadeau que je pourrais pas y faire. Vous pouvez pas savoir jusqu'à quel point il souffre de ne pas avoir de destruction, cet homme-là. J'y dois bien ça. Non, oubliez ça. Les recteurs sont capables de faire passer vos ministres en expliquant que vous pouvez couper leurs subventions du jour au lendemain, mais ils risqueront jamais à défendre M. Martineau, même pas Vendry, ici à Québec. Non, tu sais... M. Martineau, c'est le côté le plus sombre de l'Union nationale. Oui, mais ça apprend des hommes comme lui. Oui, peut-être qu'ils reçoivent pas de doctorat. Vous me faites de la peine. Ah, je vous dis les choses telles quelles sont, c'est pour ça que vous venez à me voir. Oui. Je sais que vous me répondrez pas, mais en avez-vous beaucoup d'autres espions comme moi, dans d'autres domaines? Bien, je me serais tout courant de ce qui se passe. Oui. J'aurais entendu dire que... Édouard Masson serait nommé conseiller juridique du syndicat des conducteurs de tramway de Montréal. Oui. C'est un de vos hommes, ça, Édouard Masson. Je l'ai déjà rencontré. Vous aurez pas de trouble avec les travaillants de Montréal? Je n'aurai autant pas de trouble avec personne. Non, même pas avec les syndicats. L'avantage avec les syndicats, c'est les têtes dirigeants qui changent pas souvent. Vous avez déjà vu un chef syndicaliste se faire battre dans les élections de son syndicat. Ils sont quasiment nommés à vie, comme le pape. Oh, vous êtes pas exactement éphémère vous non plus. À la prochaine. Oh, ouais, à la prochaine. Hum, hum. Comment? Hum, hum. Rien. Je vais pas vous déranger trop longtemps. Je suis juste venu vous demander de me dire ce qui s'est passé à Louisville aujourd'hui. Si vous pouvez me le dire. Si vous voulez. Mais, moi, Daniel, si tu veux le savoir, il va falloir que tu le trouves par toi-même. Parce que moi, il va toujours en dire le moins possible. Parce que le pouvoir, ça s'exerce dans le silence. C'est ben allemand, ça. C'est-tu obligatoire, ça? Ouais. Parce que personne veut savoir la vérité. Je prends Louisville, tout le monde parle contre les Américains. Ça gueule, parce que tout le monde crie que les ouvriers sont exploités par une grosse compagnie américaine. Ils veulent pas se rappeler que la vérité, c'est que pendant la crise, en 1929, ils sont tous cotisés, le monde de Louisville, puis ils ont ramassé 60 000 pièces. Mais 60 000 pièces, dans ce sens-là, mon garçon, c'était d'argent, en testant. Puis ils sont allés les autres mêmes, avec cet argent-là, essayer de se trouver une compagnie qui serait prête à venir s'établir dans les villes. Puis à part du 60 000, ils garantissaient 10 000 pièces de plus en bonus au président de l'usine, à part de son salaire régulier. Ils sont allés se mettre à genoux les autres mêmes pour trouver leur exploiteur. Mais ça, tu peux pas leur rappeler. Parce que... textiles, c'est l'industrie de la misère. C'est l'industrie de la famine, du petit salaire. Puis il y a la moitié de notre monde qui travaille là-dedans. Au même sens, bonne raison, on ne veut pas les aider. Il y a rien qu'on peut faire, parce que les lois de l'économie, on joue pas avec ça. Oui, il me semble que... On tomberait dans le socialisme, puis ça amènerait à la faillite. Puis une grève qui dure nez mois, c'est une grève qui est pas de dur. Puis surtout dans le domaine des textiles. Fait que... Il faut crever l'absent. Puis si tu laisses pourrir une situation de même, tu vas voir arriver le désespoir. Puis après le désespoir, c'est la dynamite. T'as vu? Il a fait sauter l'autobus. Il faut que tu creves l'absent, puis il faut que tu fais ce fort, puis vite. Ça fait plus mal sur le coup, mais c'est plus vite oublié. Vous êtes sûr de ça? Il va y aller 100 piastres n'importe quand qui vont revoiter Union Nationale au projet d'élection de la Mesquine-Nongée. Mais ça, je peux pas le dire. Comme je peux pas dire que Gorléo est des fois meilleur que Maurice Richard, même si c'est vrai. Ça me ferait perdre 100 000 votes. C'est pour ça qu'il faut jamais parler. Mais c'est ça qui est le plus dur. Pourquoi est-ce que c'est si dur que ça? Parce que l'homme, c'est un animal qui est fait pour parler. Ben, tu prendrais Rita Hayward, tu la mettrais ici, toute nue dans une chambre puis tu ferais monter un gars. Puis tout le temps qu'il serait avec, il penserait que c'est que mes chambres vont penser. Ils lui crairont vraiment. Moi, tu as assez écoeuré. Ben, il aurait plus de fun à penser à ça que coucher avec Rita Hayward. Pas vrai. Le pouvoir, c'est le contraire de ça. C'est le contraire de la nature humaine de ce côté-là. Faut jamais que t'en parles. Je fais des nouvelles à propos du gars qu'on a tiré la matin. Ouais. On a été chancés. La belle, il est passé dans mon choix puis sorti par l'épaule sans y faire trop de dommages. Fait qu'il va être bon sortir de l'hôpital demain matin. Puis à part de lui, ben, il n'a pas eu d'autres blessés. Bon, c'est des bien bonnes nouvelles, ça. Bonsoir, puis pas un mot sacré. Le petit est toujours mangé par le gros. Le gros est mangé par le plus gros. Ce qui fait la force de le gouvernement, c'est son armée. Ça fait que le premier ministre du Canada, il y a une armée, ça fait qu'il est plus fort que le premier ministre de la province de Québec qui lui a une police provinciale. Mais qui est plus fort que le maire de Montréal parce que lui, il a une police municipale. Elle est plus forte que les syndicats. Pourquoi? Parce que les syndicats n'ont pas de revolver puis la police, elle n'a. La politique, c'est tout ce qui se passe avant que tu sortes ton revolver, mais le monde, ils ne veulent pas entendre parler de ça. Ils veulent entendre parler d'égalité puis de fraternité. Les trois quarts des... Les hommes sont tannés de l'oeufable. Puis les trois quarts des femmes font des dépressions nerveuses. Puis ils payent pour aller entendre Marie-Chevalier, de Chantilly. Quand on aime, on a toujours 20 ans. Qu'est-ce que tu veux sur la nature humaine qui est faite de l'oeuf? Mes premiers discours, je portais un vieux chapeau, toute défaite. Il prend l'air impéhabitant, qu'est-ce que tu veux. Le monde n'avait pas une scène. Il y avait le temps qu'ils regardaient mon chapeau, ils ne voyaient pas mon bel habit. C'était d'anglais. Je me déguisais comme j'ai déguisé mes discours. Quand tu commences comme ça, tu peux plus t'arrêter. Quand ton monde écoute la Bauduc puis la famille Souci, tu ne le mentionnes pas, ben t'as une trop souvent. Comme pour mes tableaux, il ne faut pas qu'on en parle trop trop, ça nuirait. Le monde est habitué, ils ont vécu avec des calendriers d'éducables de la Madeleine. Quand je parle de tableau, je pense à Renoir, Auguste Renoir. Quand je vois un Renoir, les larmes me viennent aux yeux. je m'excuse de vous déranger, mais j'avais oublié quelque chose. Ben, pour poser une autre fois, j'ai quelqu'un avec moi. Non, ma mineure m'a demandé de choisir votre nouvel habit puis il faudrait que je vous montre des échantillons. Ça ne peut pas aller la semaine prochaine. Ça fait deux semaines que vous le faites attendre. Bonjour, mademoiselle Cloutier. Monsieur Johnson. C'est juste toi et deux? Ben oui. Oui, si je faisais venir une femme dans ta chambre, ce serait pour la déshabiller, mais elle, c'est pour m'habiller. Arrêtez donc, là. On va mettre un peu de musique. C'est un nouveau phonographe, ça? Ah oui, c'est ce qui se vend mieux à Québec. C'est le nouveau système de fidélité. Du temps-là, j'écoute le dernier record d'Arnassac. Il a du cassé de sa main, pour ça. Elle me l'a donné à son dernier conseil. Je suis propensé de montrer ma collection d'autographes et des signatures de bien du monde. Max Schmeling, Joe Louis, Churchill, Jody Maggio, Mickey Mantle, toutes sortes de monde. À mon très cher ami, le chancelier, premier ministre, Duplessis. . Sous-titrage ST' 501 ... 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